Alors, il y a quelques années, rappelez-vous, lorsque des parents se séparaient, se divorçaient et se chicanaient pour la garde des enfants, on disait que les tribunaux, les juges privilégiaient trop souvent la mère, en disant que c'est souvent la mère, on donnait la garde des enfants exclusivement à la mère, puis que c'était pas juste pour les pères. Est-ce que le balancier est allé à l'autre extrême? Est-ce que ça se peut? Parce que là, notre collègue à nous, Florence Lamoureux, qui est journaliste ici, recherchiste, elle a recueilli de nombreux témoignages de mères qui se sont séparées de leurs pères. Il y a eu la chicane pour la garde des enfants, et imaginez-vous qu'on a accordé parfois la garde au père, même si le père faisait face à des accusations criminelles en lien avec la violence conjugale. C'est incroyable, là. Un couple, l'homme est violent, le couple se sépare, et il y a des gens qui disent, bien, il y a des juges qui disent, bien là, la garde des enfants, ça va être au père. Et là, Florence, elle arrête pas de recevoir des témoignages de mères. D'ailleurs, si c'est votre cas, si vous êtes une mère et vous avez été victime de violences conjugales, et lors, suite à une séparation, une divorce, on a accordé la garde des enfants à votre conjoint qui était violent envers vous, vous pouvez contacter Florence et raconter votre histoire, florence.lamoureux.quebecarmédias.com, et elle va contacter, entrer en contact avec vous. On va parler de tout ça avec maître Andrea Popescu, qui est avocate en droit de la famille. Bonjour, madame Popescu. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir dans votre émission. Mais merci. Comme je le disais avant, il y a plusieurs années de ça, on disait peut-être que les tribunaux étaient biaisés pour la mère et accordaient trop la garde de l'enfant à la mère. Est-ce que le balancé est allé de l'autre côté, maître Popescu? Malheureusement, c'est une question fort complexe. Dans un premier temps, il est important de rappeler aussi que j'ai certaines obligations déontologiques en tant qu'avocate avec lesquelles je dois jongler en ce qui concerne les tribunaux. Et à cela s'ajoute le fait qu'effectivement, cette question que vous posez est fort pertinente et surtout complexe. La chose s'est passée sur plusieurs années, mais à travers le temps, la discrimination, le viet négatif à l'égard des femmes est démeurée. Donc, peu importe la situation dans le temps qu'il y a eu à un moment donné, cette tendance à accorder plus la garde aux mères qu'aux pères. Moi, je me rappelle quand j'étais avocate, j'ai eu un arrêt de la pratique, j'ai fait autre chose, mais avant d'être formée en violence conjugale, coercitive et toutes ces subtilités et nuances, il y avait, je disais souvent aux clientes que je défendais qui se faisaient violenter par leurs parents, qui s'inquiétaient pour la capacité parentale des pères à se concerner les enfants. Je disais, mais écoutez, est-ce qu'il a frappé l'enfant ? Non. Mais à ce moment-là, on ne peut pas questionner ses capacités parentales, madame. La violence qu'il vous faisait à vous, ça ne concerne pas les enfants. Donc, il y avait cette mentalité qui était à travers, je vous le promets. Donc, c'était, ça c'était, je ne le faisais pas par mauvaise foi, c'était surtout par ignorance et c'était surtout, je relatais l'état du droit, un peu de la jurisprudence à mes clients de pouvoir mieux les renseigner. Ensuite, j'ai eu cette chance de tomber, donc de me former adéquatement, d'être en contact avec plusieurs alliés, donc en question de violence conjugale, notamment Dr. Jennifer Keegan, Dr. Simon Lapierre, Isabelle Côté, etc. J'ai suivi des formations comme plusieurs de mes collègues données par le jury propre notamment. Et j'ai compris, à travers les rapports qui sont sortis, par exemple, le coroner en 2022 qui disait, en ce qui concerne les félicites, parfois, le meurtre est le premier acte de violence faite à l'enfant. Avant, il y avait de la violence conjugale faite à la femme, mais l'enfant, il n'est pas victime. Et tranquillement, pas vite, on a commencé à se dire, finalement, si monsieur, il a été violent avec madame, ben oui, peut-être qu'on devrait se questionner aussi sur ses capacités parentales. Ben tout à fait, maître Aposchewski, tout à fait. Écoutez, le texte de Florence Lamoureux, notre collègue, elle raconte l'histoire de cette femme-là qui vivait avec un homme. Elle vivait de la violence conjugale. Elle s'est séparée. Le père avait un lourd passé criminel, des mauvaises fréquentations. La police avait trouvé chez lui des quantités impressionnantes de drogue et même des armes à feu. Et lors de la visite chez le pédiatre, et là, je cite le texte de Florence, l'enfant affirmait avoir été frappé dans le ventre par son père. Le médecin a fait deux signalements à la DPJ, mais il y a une intervenante de la DPJ qui estime qu'il y a eu une aliénation parentale de la part de la mère et elle a confié la garde de l'enfant au père. Il y a des mauvaises fréquentations, de drogue chez lui, des armes qui auraient frappé l'enfant. Et quand même, c'est lui qui a eu la garde de l'enfant. Ça n'a aucun sens, maître Popescu. Ça ne me surprend pas. Je fais quelques dossiers en protection de la jeunesse moi-même. Je parle avec des collègues. Ce que je peux vous dire, en fait, c'est qu'en ce qui concerne le système de la protection de la jeunesse, je constate qu'il y a une discrimination ancrée profondément dans notre système. C'est surtout fait de façon surnoise, mais elle ressort par-ci, par là, par des éléments importants. Mais ta souligne par les, il y a quelques jours de violence institutionnelle faite aux femmes, surtout à travers le système de la protection de la jeunesse. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Je considère qu'en 2024, malgré les belles promesses, les changements faits par la CAQ, l'État, le gouvernement, que je considère du patchwork, on n'arrive pas à changer la culture qui est vraiment raciné de la DPJ, une culture qui fonctionne dans un état d'esprit borderline, excusez-moi l'anglais, dictatorial, où les opinions divergentes sont considérées comme un manque de collaboration de la part des parents et leurs procureurs. Et à travers tout ça, nous avons, comme je vous dis, des éléments qui, parce que c'est quand même des choses sérieuses que je soulève, et en tant qu'avocate, j'essaie de faire attention à ce que je dis, mais pour illustrer mon propos, je fais référence notamment à un programme qu'on dit novateur, en protection de la jeunesse, qui se déploie présentement au Québec. Il s'appelle le programme d'intervention socio-judiciaire en conflit sévère de séparation, une coparentalité à construire. Et par exemple, à la page 51 de ce programme, on dit noir sur blanc qu'il y a une espèce de présomption à l'encontre des femmes qui ont une prédisposition d'être aliénantes. Donc, c'est plus les femmes qui le sont. Et que ce n'est pas rare que ces femmes-là souffrent de problèmes de santé mentale ou des problèmes de troubles de personnalité. C'est grave, là. Je trouve que c'est, dans un premier temps, c'est discriminatoire. Quand on regarde le programme en question, les comités qui ont travaillé dans la conception de ce programme, à moins que je me trompe, je regardais avec attention, je ne vois pas le nom d'un quelconque psychiatre ou psychologue. On a toutes sortes d'intervenants qui ont travaillé à l'élaboration de ce programme, notamment des gens, il y a le nom d'un travail social, etc., mais on ne voit ni de psychiatre ni de psychologue. On remet ce programme, cet outil de travail, dans le monde des agents de relations humaines, qui sont les agents de l'ADPJ, souvent non formés adéquatement en violence conjugale, sans formation substantielle d'expérience. Donc, on les conditionne à savoir, sages qu'il y a une présomption, que ces femmes-là sont aliénantes à la base et qu'elles souffrent d'aider. – Oui, mais écoutez, l'alignation parentale, c'est comme les femmes, par exemple, qui montraient, en ce qu'on dit en bon québécois, qui montraient leurs enfants contre leur père, en disant « Ton père, c'est un ci, ton père, c'est un ça ». Je m'excuse, mais si la femme a été battue par le père, c'est normal qu'il dise ça à son enfant. Et comme vous dites, Maître Posiscu, un homme qui bat une femme et qui est incapable de contrôler sa colère, incapable, et qui bat sa femme, je m'excuse, mais moi, j'aurais des inquiétudes face à ses enfants, en disant « Peut-être qu'il va battre ses enfants ». Je ne peux pas croire que la DPJ, même s'ils savent que cet homme-là a battu la mère des enfants, lui donne quand même la garde des enfants en disant « Oui, mais il a battu la mère, mais ça va être un bon père, il va être correct avec les enfants, s'il vous plaît ». Il y a plusieurs éléments à cela. Dans un premier temps, la DPJ ne croit pas nécessairement la mère. La DPJ va penser que la mère, à cause de ses prédispositions et des problèmes de santé mentale inhérents, sa réalité, elle est fort, ses perceptions sont erronées. Donc ça, c'est une problématique qu'on rencontre souvent. Donc la femme qui dénonce la violence, on dit finalement « C'est à l'air que tu t'imagines tout ça ». Deuxième des choses, il y a aussi ce discours qui dit « Mais écoutez, madame, monsieur, il vous a frappé il y a trois ans. Tournez la page, sortez donc de ça. Monsieur, lui, il a tourné la page. Pourquoi vous ne voulez pas sortir de cette situation ? C'est vous qui vous acharnez sur cette situation, qui parlait des violences conjugales, alors que ça fait longtemps que vous vous êtes séparés de monsieur. Mais il y a cette problématique qui s'appelle le contrôle coercitif pour séparation, documenté largement par le docteur Simon Lapierre, le docteur Isabelle Côté et d'autres alliés à travers le Québec et le Canada, qui expliquent à quel point c'est difficile de détecter le contrôle coercitif infligé par un conjoint qui a été abusif pendant la relation. Ce sont des petits gestes qui ne sont pas des crimes en soi, mais quand on fait la sonde de tous ces petits gestes, on se rend compte qu'il y a un pattern, il y a un profil. Mais les intervenants de la directrice qui sont surmenés par la charge de travail, qui manquent de formation encore une fois, qui sont conditionnés à penser que les femmes ont une prédisposition à être aliénantes et à avoir des problèmes de santé mentale, mais c'est un combo explosif qui nous met dans cette situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Mais peut-être qu'il y a des femmes qui parlent en mal du père à leurs enfants parce qu'ils savent que se parler est dangereux. Là, Florence Lamoureux, je termine là-dessus, notre collègue, elle trouvait ça. C'est Josée Morneau, directrice de la DPJ, de la Montérégie. Elle dit que la DPJ doit aller vers le parent le plus neutre, favoriser le parent le plus neutre. Et donc, c'est-à-dire que la personne qui ne parle pas en mal de l'autre. Donc, oui, mais je m'excuse, mais si tu as été battue par ton mari, c'est certain que tu vas parler en mal du père de tes enfants. Pas nécessairement. Et tu as battue et tu as été violente. Pas nécessairement. Pas nécessairement, je vous le promets, parce que les mères sont tellement traumatisées. Peut-être qu'au début, elles font l'erreur. Mais finalement, en fait, la problématique que je constate, peut-être que c'est juste dans mes dossiers ou des dossiers de certains collègues, c'est que la DPJ, elle a une tendance à croire plus les propos de monsieur que les propos de madame. Donc, si monsieur dit, non, mais les enfants m'ont dit, maman m'a dit que, on traite plus une réattentive à ce que monsieur dit et on croit plus monsieur. Puis, à partir de ça, on se dit, mais madame n'arrive pas à mettre les enfants à l'abri du conflit de séparation. Mais je vous le dis, c'est beaucoup de perception, c'est beaucoup de qui il a dit, elle a dit. Dans un contexte où on ne comprend, les professionnels qui sont censés donc appliquer cette loi ne comprennent pas vraiment en profondeur. C'est ça, ils ne sont pas bien formés. Ils devraient être neutres plutôt que favoriser le père plutôt que la mère. Et de donner la garde de l'enfant à un père qui a des mauvaises fréquentations, qui a des armes et de la drogue chez lui, qui a fait de la violence conjugale, je trouve ça absolument hallucinant, aberrant. Maître Andrea Popescu, avocate en droit de la famille, merci beaucoup. Merci. Et on rappelle, si vous avez des histoires comme ça à confier à notre collègue, florence.lamoureux.quebecarmédias.com Merci. Merci.